Hello mes jolies déesses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau podcast pour parler d'un sujet qui est très tabou encore aujourd'hui, bien que je trouve que de plus en plus il est abordé par des influenceuses sur Instagram, sur Youtube, sur plusieurs plateformes de réseaux sociaux et je trouve ça vraiment génial. Je suis en train de me balader dans la forêt, je vous fais encore un podcast très spontané et authentique et surtout je vais pouvoir me livrer complètement à coeur ouvert en toute vulnérabilité et en toute authenticité comme j'adore le faire sur ce sujet. Juste avant de commencer, si tu ne me connais pas, je m'appelle Lucille, Lucille Swan et j'accompagne les femmes sur un chemin de reconnexion à elles pour qu'elles se sentent déesses, pour qu'elles se sentent telles des femmes rayonnantes en connexion profonde avec leur être. Voilà et puis si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à regarder dans la description, il y a tous les liens pour avoir accès à mes coachings mais aussi à tout mon contenu sur Instagram, sur Youtube, etc. Donc dans ce podcast, on va parler sexualité et je vais vous raconter un peu mon expérience parce que je pense que ça pourra vous être utile dans le sens où je pense que je ne suis pas la seule à avoir eu ce genre d'expérience. Plus j'en parle autour de moi, plus la parole se libère, plus je constate qu'on est nombreuses à vivre ça. Donc ça pourrait être intéressant que je vous partage ce qui s'est passé pour moi et comment j'ai transformé ce qui s'est passé pour moi. Donc il faut savoir que moi, quand j'étais plus jeune, du coup quand j'ai commencé à être une jeune femme, quand j'ai commencé à être une jeune femme et une jeune fille on va dire déjà au collège, que mes seins commencent à pousser, que ma libido a commencé à apparaître. J'étais très 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 connectée à ma sexualité dans le sens où j'avais beaucoup de libido, j'avais beaucoup de désir, j'étais très jeune et j'avais énormément d'appétit sexuel, si je peux le dire comme ça. J'étais très en demande en fait et je ne savais pas trop comment gérer tout ça. Donc forcément au collège, qu'est-ce qui existait à ce moment-là ? Les sites pornographiques qui étaient interdits, que normalement je ne pouvais pas voir avant mes 18 ans et qui étaient formellement interdits dans ma famille. Et donc du coup quand j'ai découvert la sexualité, que je suis allée à découvrir tout ça, ça a été via le porno. Et on sait que dans le porno malheureusement, c'est pas vraiment la culture du respect de la femme, du plaisir féminin, de la sexualité sacrée, en connexion profonde avec votre être, c'est pas vraiment ça. Et en plus de ça en fait, quand j'ai commencé à explorer ma sexualité féminine et que du coup ma mère a découvert cela, je ne m'y en veux pas du tout aujourd'hui. Je comprends totalement qu'elle a eu cette réaction au vu des tabous à ce sujet. On va dire que je me suis fait défoncer. Parce que je n'avais pas le droit d'aller sur ces sites, parce que c'était honteux, parce qu'il ne fallait pas. Je me suis fait défoncer et je me suis sentie très humiliée à ce moment-là. Parce que j'avais l'impression que c'était quelque chose de normal puisque je le ressentais, c'était appétit sexuel, mais que c'était interdit. Il ne fallait pas. Et du coup, ça a conditionné mon cerveau, ça a conditionné ma façon de voir le plaisir féminin. Et vu que c'était tabou dans ma famille, vu que je n'en parlais pas, que ma mère n'en parlait pas, et qu'aucune figure féminine autour de moi n'en parlait, j'ai dû gérer ce besoin que j'avais, cette appétit sexuelle, toute seule, et expérimentée par moi-même, mais sans limite, sans être guidée. Sans frontières, et ce qui a fait que j'ai fait n'importe quoi. Donc là, je vous parle vraiment de la période du collège, donc c'était quand même déjà très tôt. Où j'ai commencé à aller sur des sites pour rencontrer des mecs, pour chauffer des mecs, etc. J'ai fait beaucoup d'expériences presque illicites, qui n'étaient pas forcément illicites, mais malsaines en fait, qui étaient toxiques en fait. Et donc ça a continué au lycée, quand j'ai grandi encore plus. Et en fait, j'ai été confrontée au monde réel de la sexualité, qui est un monde très patriarcal de la sexualité. Enfin, je dis bien, je ne fais pas de généralité, tous les mecs ne prennent pas la femme pour un objet sexuel ou quoi. Mais c'est vrai que c'est quand même très généralisé par le porno, etc. Donc beaucoup de mecs, beaucoup d'hommes sont sensibles à cette façon de vivre leur sexualité. Donc, je me suis adonnée à tout un tas de pratiques sexuelles dévalorisantes, où il n'y avait pas du tout de respect de mon corps, pas de respect de mon plaisir. Je trouvais ça normal, et puis comme j'avais un énorme manque de confiance en moi à cette époque-là, c'était aussi ma manière de me sentir aimée, acceptée, de me sentir quelqu'un en fait, tout simplement. Donc j'ai multiplié les expériences sexuelles, multiplié les partenaires sexuels. J'allais aussi beaucoup en boîte de nuit à cette époque-là, et voilà, je faisais des choses pas recommandables, qu'on qualifiait d'ailleurs. Même moi, je me qualifiais à ce moment-là de pute, de salope, pour employer vraiment les gros mots. Et j'avais l'impression d'être très connectée à mon désir à ce moment-là, à cette époque. J'avais l'impression d'être tout le temps en demande de sexe, d'être comme presque addict en fait à ces soirées où je me mettais la mine, et j'embrassais des mecs, et je m'adonnais des pratiques sexuelles non recommandées. J'avais l'impression d'être addicte, et au final, je me rends compte que j'étais complètement déconnectée de mon corps, et que les raisons pour lesquelles je faisais tout ça n'étaient pas par écoute de mon besoin sexuel, mais parce que je voulais être reconnue, et parce que je n'avais aucune confiance en moi. C'était aussi un moment où j'étais un peu en rébellion contre ma mère, qui ne supportait pas que je mette des décolletés, qui disait que c'était vulgaire, que ça faisait pute justement, qu'il ne fallait pas que je m'habille trop court, qu'il ne fallait pas qu'on voit trop mes formes. Et du coup, par opposition, et parce que j'étais vraiment en train d'essayer de couper le cordon, j'ai fait complètement le contraire, c'est-à-dire que j'avais une hyper-sexualisation de mon corps, une hyper-sexualisation de ma manière de m'habiller. Et donc je suis allée dans les extrêmes. Ce qui a fait qu'un jour, j'étais en soirée, comme à mon habitude, et puis c'est parti très loin, c'est-à-dire que j'ai subi un viol. Donc j'ai subi un viol. Aujourd'hui, si je peux en parler avec autant de facilité, c'est simplement parce que j'ai fait un gros travail dessus, avec une psychologue, avec une coach, etc., pour sortir de ce trauma. Et suite à ce viol, en fait, j'ai complètement perdu... Mais alors, je pense définitivement la connexion avec mon corps. C'est-à-dire que suite à ça, j'étais dans une phase de déni, où j'utilisais vraiment mon corps comme objet sexuel pour les hommes. Mon plaisir est passé après le désir de l'autre, et j'étais complètement déconnectée de mon corps. Bref, heureusement que j'ai eu des belles expériences de couple. J'ai tombé sur des personnes bien, sur des mecs qui m'ont bien traité en couple. J'ai eu la chance, je pense, de recroiser des bonnes personnes sur mon chemin, et puis aussi parce que je faisais un... Enfin, j'avais beaucoup de remise en question, etc. Donc, malgré tout, je ne faisais pas n'importe quoi aussi sur le plan de la conscience. Et il est venu un moment, en fait, où j'ai ressenti le besoin de retrouver mes sensations de désir, de retrouver aussi mon plaisir féminin. J'avais toujours dans ma tête des pensées du style « Ah là là, si tu fais ça, ça va faire trop cochonne, ça va faire trop salope. » « Non, surtout, ne t'en pas dans cette position, parce que si tu te mets dans cette position, on va avoir ton gras ici, et puis tes poils là, et puis t'es pas épilé, et puis si. » Et puis là, s'imagine qu'il a envie de toi ce soir, et que toi, t'as pas envie, il va falloir que tu te forces. Et puis, je ne savais pas dire non. Et puis, je ne savais pas aussi dire ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas. Je n'arrivais pas à m'exprimer dans mes relations sexuelles. Donc, même si j'avais des partenaires qui étaient très à l'écoute, et qui étaient à l'écoute, et qui me laissaient ma part au plaisir, entre guillemets, je ne le prenais pas, parce que je m'auto-sabotais toute seule, parce que mon mental était très très présent, et je n'arrivais pas du tout à lâcher prise, en fait, totalement. Et il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est que je me demandais toujours comment être femme, en fait. J'avais toujours l'impression d'être une enfant emprisonnée dans un corps de femme, et de ne pas arriver à être une femme, parce que pour moi, être une femme, c'était être sexy, être séduisante, et moi, quand ça venait à faire des scriptises, et à jouer mon pouvoir de séduction, en fait, j'étais complètement incapable, et complètement bloquée dans cette posture d'enfant qui a honte, qui n'ose pas, et je sais que, pour l'avoir partagé aussi avec des amis à moi, avec d'autres filles, qu'il y en a beaucoup qui ressentent ça. Et en fait, c'est tout simplement qu'on n'a pas la bonne image aussi de ce que c'est que la séduction, on n'a pas la bonne image de ce que c'est qu'être une femme, parce qu'être une femme, j'en ai parlé dans mon précédent podcast, mais dans notre société, c'est un archétype, en fait. C'est la femme sexy, la femme qui a du pouvoir féminin, dans le sens de la femme charismatique, qui s'habille en talons noirs, talons guilles, rouge à lèvres, etc. Et du coup, je n'arrivais pas à me sentir femme sexy, et je me posais beaucoup de questions, en fait, parce que je me disais, mais c'est quoi le problème ? Parce que, pour autant, quand j'étais en boîte de nuit, et que j'étais bourrée, j'arrivais très bien à séduire des mecs. Mais j'étais dans un mauvais rôle, en fait. Je n'étais pas dans ma puissance féminine. J'étais dans une fausse puissance que je me créais autour de la sexualisation de mon corps. Au fur et à mesure de mes relations en couple, au fur et à mesure que mes relations s'amélioraient, que du coup, je tombais sur des personnes de plus en plus, ce qui me correspondait, de plus en plus saines, bienveillantes, etc. Eh bien, je commençais à me poser des questions sur ma sexualité. Je commençais à me poser des questions en me disant, mais est-ce que c'est normal que je ne ressente pas autant de plaisir que lui ? Est-ce que c'est normal que je ne le désire pas ? Est-ce que c'est normal que j'ai toutes ces pensées dans ma tête ? Je me suis posé beaucoup de questions. Et jusqu'à très récemment, en fait, où maintenant que je suis avec quelqu'un qui me correspond à 100%, mais maintenant que je suis avec mon âme sœur, avec la personne que j'aime plus que tout et qui est extrêmement saine, bienveillante à l'écoute et très connectée à son propre corps et à sa propre sexualité, eh bien, du coup, j'ai pu vraiment me poser et réfléchir et travailler sur ce dernier domaine de ma vie. C'est très récent pour moi parce que, comme je vous le dis, ça fait presque six mois que vraiment je travaille sur moi à ce niveau-là. Donc ça ne fait pas des années, ça fait quelques mois. Et pour autant, j'ai découvert une tonne de choses qui m'ont littéralement transformé ma manière d'appréhender la sexualité, ma manière aussi d'appréhender mon corps. J'ai effectué une remise en question totale de mon rapport à mon corps. J'ai travaillé sur ma reconnexion à mon corps via tout un tas de pratiques, l'alimentation, le sport, la danse, mais du coup, principalement la sexualité et le plaisir féminin. En réfléchissant, en posant des questions, en étant accompagnée aussi par une sexologue, en lisant beaucoup, en me renseignant, en regardant des tonnes de vidéos comme je fais pour apprendre et expérimenter, j'ai compris qu'il y avait tout un tas de choses qu'on nous avait cachées, qu'on ne disait pas, qu'il était tabou dans notre société. C'était toute une histoire aussi de la féminité, une histoire de la femme, une histoire de notre cycle, que notre cycle était bel et bien existant, qu'il avait un sens, que tout ça, on ne nous avait jamais expliqué à l'école. J'ai appris à voir mon cycle, mes règles, etc., comme quelque chose de normal. Après, on dit mes émotions différemment aussi, ma sensibilité en fonction de mon cycle. J'ai appris aussi que le plaisir féminin était autorisé, n'était pas prohibé, n'était pas interdit, n'était pas quelque chose de sale, de honteux, que c'était normal en fait, c'était une simple expérimentation du plaisir, tout simplement. J'ai appris qu'être une femme, ce n'est pas forcément mettre du rouge à lèvres rouge, être en tailleur et être une businesswoman. J'ai appris que ça pouvait être aussi juste l'expression de soi dans sa part féminine, dans son énergie féminine, dans sa part intuitive, dans sa part peut-être un peu sortière magicienne. En fait, ça dépend de notre vision de la féminité, mais de notre propre vision de la féminité. J'ai appris énormément sur ce qu'est être une femme, ce qu'est être du coup connectée à sa sexualité, connectée à son corps dans sa sexualité. Et je me rends compte de l'écart qu'il y a entre ce que je faisais, ce que j'ai expérimenté plus jeune, et ce que je fais et ce que j'expérimente maintenant. Il y a un gouffre en fait, entre les deux. C'est-à-dire que je suis passée d'une sexualité où il y avait complètement une déconnexion de mon plaisir, déconnexion de mon corps, un non-respect total en fait de mon corps, de son caractère sacré, une sexualisation très accentuée de mon corps, de ma manière de m'habiller, de mes rapports, de ma condition de femme aussi. Je suis passée de ça à un respect profond de mon corps, un respect profond de mon plaisir, une reconnexion à mon corps et à mes sensations de plaisir, à mes sensations physiques aussi, à ce que je ressens, à mon intériorité, à mon intuition féminine, à ma part sacrée en fait. Si je vous partage tout ce podcast et toute cette réflexion, toute cette prise de recul par rapport à mon histoire, par rapport à comment j'ai vécu ma sexualité, comment j'ai transformé ma sexualité, c'est pas seulement pour juste partager mon expérience et que ce soit profitable pour moi en fait, c'est parce que j'ai envie en fait que ce soit accessible à n'importe quelle femme, que n'importe quelle femme comprenne que son plaisir féminin, son plaisir sexuel est autorisé, n'est pas honteux, n'est pas sale, que si elle a envie d'avoir plusieurs personnages sexuels, elle a le droit, que c'est pas quelque chose de salope ou de pute. J'ai envie qu'elle comprenne aussi qu'elle est cyclique, que sa nature de femme aussi fait qu'elle fonctionne avec le cycle de la lune, qu'elle est connectée à la lune, qu'elle a une spiritualité, qu'il y a une part divine en elle, une part de déesse. J'ai aussi envie qu'elle se dise qu'elle peut complètement avoir du désir, être complètement connectée à son corps et avoir une sexualité bien plus intéressante et passionnante avec son partenaire ou avec les hommes qu'elle va rencontrer. J'ai envie qu'elle comprenne qu'elle peut respecter son corps, qu'elle a le droit de respecter son corps et qu'elle doit respecter son corps comme un temple sacré. J'ai envie qu'elle comprenne qu'être une femme c'est magnifique, être une femme c'est une puissance, c'est une réelle opportunité et pas une faiblesse, c'est pas être faible. J'ai vraiment envie qu'elle se rende compte qu'il y a un pouvoir immense en elle, une puissance féminine qu'elle doit développer et qu'elle doit incarner, qu'il y a une déesse qui sommeille en elle et qu'elle doit complètement l'assumer et la libérer en elle. Donc ce partage, il est... Donc voilà pour ça, voilà pour mon expérience, voilà pour ce partage, voilà pour ce partage, voilà pour mon expérience, voilà pour ce que j'avais envie de transmettre, de mon histoire, de mon intimité encore une fois. J'espère que ça t'aura parlé, que ça te permettra de mettre en place des choses. Et si toi aussi, t'as envie de dépasser tout ça, de passer à un autre plan sexualité, de guérir de tes blessures, de transformer le rapport à ton corps, d'arrêter de le voir comme un ennemi mais plutôt comme un temple, que t'as envie de te sentir déesse, de te sentir féminine, de te sentir femme, quand t'as pleine puissance, incarner la femme que t'as au fond de toi en fait, la femme que tu es au fond de toi, si tu as envie de tout ça, contacte-moi parce que j'ai envie, mais alors j'ai grave envie de vous accompagner là-dessus et d'être votre GPS sur ce chemin. Donc, je t'invite à me contacter, à réserver une séance DS, qui est la séance justement où on fait le point justement où est-ce que tu en es par rapport à ta sexualité, surtout par rapport à ta féminité, au fait de te sentir femme. Donc n'hésite pas à regarder dans le lien, je vais tout te mettre, à me rejoindre aussi sur Instagram, à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux et si tu as besoin, tu m'écris en mail ou en message privé, n'hésite pas à me contacter et moi je t'embrasse très très fort et je te dis à très vite. Merci.